bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube enfin je me lance dans l'aventure youtube avoir hésité pas mal de temps mais j'avais tellement envie j'espère que ça vous plaira pour ceux qui ne connaissent pas je suis rudy sur instagram vous pourrez trouver ce nom c'est par exemple mais je vous mets tout ça en barre d'infos et pour les nouveaux qui sont ici n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisque je vais essayer de filmer de plus en plus de vidéos et surtout 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 n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu cela m'encouragera pour continuer mes prochaines vidéos sur ce je vous laisse avec l'intro et je vous retrouve juste après alors avec l'été qui approche je me suis dit que j'allais vous montrer à partir de deux looks basiques donc assez simple comment vous pouvez rendre ce look un peu plus très demi et assez sympa j'imagine qu'avec dressing vous avez forcément un jet noir ou un jet bleu un t-shirt blanc et une chemise blanche alors avec ce premier look moi ce que je vous conseille donc sur un look qui est quand même à la base un petit peu strict mais je vous montrerai après comment on peut un petit peu l'améliorer partir des accessoires donc je partirai sur un attaché case noir plutôt classique pour un petit peu contre carré le look street côté accessoires moi j'ai tendance à privilégier donc des accessoires qui soient assez léger assez fin au niveau du collier pour la partie bagues moi je vous conseille des bagues mais restez sur un combo un petit peu acier alu donc je partirai sur des bagues dans ce genre là je sais pas si le focus se fait bracelet dans ce style là et puis au niveau de la montre on reste aussi sur quelque chose donc d'argenté alors pour l'été s'il vous plaît privilégiez bien des lunettes qui sont avec des verres en noir et prenez donc bien prendre celles qui sont adaptées au visage donc souvent des gens qui ont des lunettes qui ne sont pas forcément adaptées c'est pas canon je suis parti sur deux styles de lunettes d'ailleurs je vous mettrai toutes les informations dans la barre d'informations donc n'ayez aucune crainte la première paire de lunettes que j'utilise donc c'est celle-ci qui est un style un peu plus classique et puis pour ceux qui voient les choses un petit peu plus branchées je suis parti sur une autre paire donc avec une monture qui en forme des cas plutôt camouflage comme vous le savez je suis un grand fan de camouflage alors maintenant on vous a parlé un petit peu de l'accessoire donc je vais vous montrer un petit peu les bagues, les montres, la montre qui redamette un petit peu les lunettes sur un look un peu basique qui me rende un peu plus funky un peu plus sympa je vais vous montrer à partir donc maintenant quelques arrangements qu'on peut faire sur les vêtements vous allez voir que c'est sympa que ça va vous montrer qu'on va pouvoir un petit peu rendre le look un peu plus fun petite excuse qui est très simple et qui tout de suite moi je trouve qu'il donne un peu, je sais pas si vous voyez mais ça donne un petit peu de fraîcheur un peu vous remontez les manches, vous prenez la largeur donc des coutures, vous remontez donc une, deux, trois fois s'il le faut suivant la longueur donc de vos t-shirts autre chose, t-shirt, donc quand il est bien détendu vous prenez la main, vous l'en mettez à l'intérieur et vous laissez un peu sur les côtés je trouve que ça donne une dégaine un petit peu plus sympa que d'avoir les t-shirts qui tombent sur le pantalon on va passer sur un autre accessoire d'été qui est pour moi vraiment dispensable et que j'ai mis un petit peu de temps à mettre, je dois l'avouer c'est des sockets, alors je suis désolé c'est pas très très glamour mais en tout cas c'est très indispensable, prenez celles qui sont donc les moins, qui enveloppent le moins possible le pied c'est à dire qui laisse dépasser le moins possible donc la chaussette de votre chaussure et alors là cet été vous les mettez mais partout alors je vais vous montrer un petit peu, donc c'est tout simple, c'est les sockets qui sont assez, assez, assez fines et qui n'ont pas très très haut au niveau du look, donc on revient sur le look, on est plutôt sur les sneakers blanches, d'ailleurs vous voyez vous ne pouvez même pas les sockets et puis au niveau du pantalon, des petits plis indispensables, vous faites des petits plis qui sont assez courts et qui remontent et qui laissent un petit peu apparaître votre cheville alors autre astuce qui est assez sympa sur le niveau du pantalon, quand vous allez chez le retoucheur, n'hésitez pas à bien reprendre vos pantalons je sais qu'il y a des mecs qui ne le reprennent pas forcément, sincèrement c'est abusé, ça ne devrait pas être possible quand vous allez chez le retoucheur, laissez un légèrement petit peu plus de longueur vous allez pouvoir le remonter un petit peu à la main et donner un petit peu plus d'importance à votre silhouette donc comme tout à l'heure je vous parlais des plis, c'est ça, c'est de faire un pli qui soit effectivement, qui remonte un petit peu, qui vous donne un petit peu plus d'allure n'hésitez pas à porter ça avec des mangas simples, moi je trouve que l'été c'est genre l'accessoire, la paire de chaussures indispensable privilégiez les couleurs foncées, je trouve que c'est quand même plus sympa, que ça donne un petit peu plus de style bien entendu, je vous conseille aussi d'éviter les jeans un petit peu trop larges, privilégiez donc les jeans plutôt slim et qui sont en stretch pour pouvoir bouger, être un petit peu plus à l'aise en tout moment et bien profiter de l'été alors pour ce look tout simple, c'est-à-dire que vous étiez sur un jean bleu avec une chemise, moi j'ai tendance à privilégier de rentrer les chemises dans vos pantalons s'il vous plaît, merci, même les chemises d'été, même s'il fait chaud, rentrez à l'intérieur, ça fait quand même une plus belle silhouette vous aurez l'air d'être un peu plus avancé au niveau des manches, c'est pareil, on remonte un petit peu ces manches l'été la chemise manche courte peut se porter, moi j'ai tendance à porter des chemises manches courantes quand je t'en mange je trouve que ça donne plus d'allure alors également l'accessoire, donc toujours aussi important, c'est la ceinture moi sur celle-ci j'ai plus léger, donc ceinture bleu et blanc, je peux reprendre un petit peu la couleur du pantalons et le haut je trouve ça assez colorant autre accessoire et autre couleur plutôt sympa, c'est la ceinture marron donc choisissez bien une couleur qu'il y a avec la couleur de votre peau ce qui peut permettre de donner une certaine homogénéité, donner un look plus réussi autre accessoire qui est hyper important, c'est les lunettes de vue moi j'en porte, je ne sais pas si vous en portez en tout cas, moi j'en suis obligé, ça ne me dérange pas j'en ai deux paires, enfin on est pas mal, mais j'en ai deux paires avec lesquelles je tourne assez souvent et en fait ce qu'il faut retenir, c'est que je l'utilise en fonction de mes looks vous allez voir que si je porte une paire de lunettes comme ça, ça me donne un air complètement différent si je porte une paire de lunettes comme ça, on a l'impression que je suis plus intelligent et sérieux, n'est-ce pas ? en tout cas, prenez le temps de bien choisir votre paire de lunettes et surtout par pitié, accordez en fonction de votre look et de ce que vous voulez un petit peu dégager comme image par rapport à la soirée où vous allez, où les gens vous rencontrent pour rester dans les accessoires, n'hésitez pas à partir, je suis sur un sac à 48 heures je vous mettrai encore l'information dans la barre d'infos et surtout, le plus important, c'est de reprendre la couleur de votre sac avec vos chaussures pour créer encore une fois une homogénité et créer un look réussi sur ce, je vais vous montrer un petit peu les looks avant et après je vais vous remercier pour avoir visité cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu ou si elle ne vous a pas plu ou si les sujets que vous souhaiteriez que je développe, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire pour ceux qui me suivent sur Instagram, mille merci d'être présent pour ceux qui ne me suivent pas encore, je vous conseille donc d'aller sur mon compte TheParisJeanBat sur Instagram concernant Youtube, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu comme disent tous les Youtubeurs et puis n'hésitez pas surtout à vous abonner à cette nouvelle chaîne parce que j'en reviendrai ici, vous poster de nouvelles vidéos d'ici là, je vous embrasse, prenez soin de vous, à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo !